Parmi la miséricorde d'Allah envers ses serviteurs est qu'il a institué un remède pour chaque maladie. Et parmi les médicaments et les remèdes les plus utiles, il y a la ruqya, l'exorcisme légiféré par le Coran et avec les invocations rapportées du prophète. Et les meilleures des ruqya sont celles effectuées avec le Coran, car il est certes une guérison profitable contre les maladies de l'âme et du corps par la permission d'Allah. Allah a levé soit il a dit Dans le Coran, nous envoyons ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants, mais il ne fait qu'ajouter à la perdition des injustes. Parmi ceux-là, il y a la ruqya par la Fatiha. A l'époque du prophète paie et bénédiction d'Allah sur lui, un homme a été piqué par un scorpion et Abu Sa'id al-Khoudri lui a fait une ruqya avec surat al-Fatiha, puis celui-ci guérit. Le prophète paie et bénédiction d'Allah sur lui approuva son acte et lui dit Comment as-tu su que c'était une ruqya ? Nous avons également la ruqya par les protectrices. Lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ressentait une souffrance, il récitait les protectrices, puis poustillonnaient dans ses deux mains pour s'essuyer tout le corps avec. Al-Nathath, le poustillonnage est le fait de souffler avec de la salive légère. Et les mu'awwizat, les protectrices, sont les trois surats du Coran. Le monothéisme pur, l'homme naissante, les hommes. Et l'exorcisme ruqya est permis avec des conditions. On doit croire fermement que le bénéfice de la ruqya provient d'Allah élevé soit-il. La ruqya doit être comprise et non faire partie des talismans, paroles incomprises. Elle ne doit pas être en contradiction avec la législation islamique, tel le fait de demander secours aux djinns, car ceci est du polythéisme shirk. Et dans le hadith, il n'y a pas de mal à utiliser les ruqya tant qu'elles ne sont pas du shirk. Et le malade doit invoquer pour lui, en s'en remettant à son Seigneur, tel que l'a fait Ayyub, paix sur lui. Puis évoque Ayyub, Job, qui supplie à son Seigneur, « Le mal m'a atteint et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Et le malade doit placer sa main sur l'endroit douloureux et dire au nom d'Allah trois fois. Puis il dira sept fois, « Je me réfugie auprès de la puissance d'Allah et de son pouvoir contre le mal que je ressens et contre celui que j'appréhende. » Personne ne peut effectuer la ruqya sur un malade de sa famille et invoquer pour lui. Aïcha, qu'Allah l'a gradi, « Lorsque l'un d'entre nous se plaignait d'une douleur, le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, passait sa main droite sur lui, puis disait, « Fais partir le mal, Seigneur des gens, et guéris, tu es le guérisseur. Il n'y a point de guérison hormis ta guérison, une guérison qui ne laissera aucun mal. » Et les visiteurs qui rendent visite aux malades doivent invoquer pour lui, car ceci fait partie des soins les plus utiles. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit, « Il n'y a pas de serviteur musulman qui rend visite à un malade dont le délai de vie n'est pas encore à son terme, puis qu'il dise cette fois, « Je demande à Allah, le grandiose Seigneur du trône, grandiose, de te guérir, sans qu'il ne soit guéri. » Sois donc avide de pratiquer la ruqya légiférée et les invocations prophétiques, car ceci est le remède le plus profitable. Et sache que la guérison, en réalité, émène d'Allah, comme l'a dit l'ami intime d'Allah, paix sur lui, et lorsque je suis malade, c'est lui qui me guérit.